donc niche le concept c'est qu'on fait même c'est un peu comme sport c'est un jeu où vous créez des races très des choses a l'air d'aller le son vous le remettre et du coup on switch ok donc bon qualité je pourrais mettre plus 3 à fond pour pc language français parfait comment les commandes on verra non à d'aide bouge la caméra vers combat vers la droite gauche à q est déjà pris alors achat achat ah oui mais alors attendez donc ça on va dire genre et ça je peux dire que c'est q ça je dis que c'est à et voilà et là on est content après les autres touches on verra biolo inchallah on va faire jouer nouvelle partie et je vais tout de suite lancer le chrono on a 30 minutes passons en mode d'histoire nouvelle partie il ya ce mot je connais pas du tout on va découvrir mais je trouve ça marrant de créer sa race de créer c'est ces petites créatures qui vont évoluer bizarrement et oui un mode d'histoire oh non il était trop mignon mais du coup il est tout seul c'est un br ça t'es tout seul sur une île et tu dois survivre 1 aïe ça fait mal regarde autour de toi blablabla donc zoom et hop bouger la caméra et incliné tac tac et soit dans pour le sélectionner pendant le cadavre est sélectionné non sélectionné pardon et sur le symbole machin le symbole d'une patte pour bouger est d'accord au début de chaque journée les animaux regain leur point d'action ceci sont présentés sur les j'aime sur leur torse pour le torse j'aimerais bien le voir son torse il ya plein de fautes partout c'est à fond clic sur le bouton de fin de journée au dessus de l'écran ou appuie sur l'espace à celle là où la journée il semble qu'il semble y avoir beaucoup de nourriture sur cette île mangeons donc là on voit la nourriture récoltée la quantité d'animaux dans mon groupe avec d'accord c'est pokémon notre vie et matériaux pour un nid ok avec les fruits donc on va là et on va collecter les fruits les animaux vieillissent et meurent un jour la barre de vie monte l'âge actuel ici c'est la barre et plein d'animaux meurs bouge à dame jusqu'à ce qu'un port de fleurs interagit avec la pierre ok donc déjà je peux plus rien faire une journée à la ou au fin de journée voilà voilà une journée il peut mourir de vieillesse dans dans le tuto sortir de l'île hop les animaux sur la baie du port migrent vers une autre île des animaux en dehors du port quitte la tribu et seront perdus pour tout d'accord donc on est quand même limité à un certain nombre d'animaux dans le groupe tu peux changer de sens en cliquant sur le bouton en bas en pressant 1 2 3 100 où j'utilise tous les sens oh où j'utilise tout essence pour trouver le membre de ton espèce offre lui 5 de nourriture pour qu'ils rejoignent au groupe donc la attaque et non je lui offre de la nourriture voilà oh il s'appelle adam et elle elle s'appelle eve c'est bien fait le sexe d'un animal est marqué dans le coin gauche donc c'est écrit la bouche des animaux ensemble et fait les s'accoupler alors ça ça t'en fais pas voilà ça ça couple ça nique comme jaja quoi à elle est enceinte c'est bon d'accord alors il faut qu'elle construise un nid attention à ce qu'elle soit bien dans le nid quand tu as fini ta journée et kt on va faire le nid ici du coup et toi il va peut-être se débarrasser des feuillages machin et tout et ça ne ça on peut secouer l'arbre aussi à retomber des trucs parfait on finit la journée clic sur le nouveau nez et ouvre la barre de coup de coopétences alors c'est sa compétence comment ils ont fait pour bien traduire ici n'est pas traduire bien dans le tuto ou l'onglet des gènes alors attend quand même bien lire pas juste des objectifs chaque animal à son propre ensemble de compétences le nombre en dessous des icônes des compétences indique le niveau de cette compétence certaines interactions requièrent certaines compétences alors par exemple et vitesse nager il peut pas voler il peut collecter il peut il a de la force il peut craquer des oeufs il est vénimeux il est fertile il est immunisé aux maladies il a il est myope il a de entendre de renifler peut se protéger il peut se camoufler il peut être un peu discret il résiste au poison et pas du tout résistant au froid et pas du tout résistant à la chaleur très bien et donc les gènes les gènes on voit pas de corne et le myope un spectacle rouge fourrure rouge foncé du coup lui il est devenu rouge tout court les yeux bruns et orange annoncé les dix enfin ouais c'est les différents choix qu'il aurait pu avoir ou les deux d'ailleurs genre là c'est la fusion des deux chaque trait est défini par une paire de gènes les gènes sont hérités de ceux des parents de l'animal chaque part donne aléatoirement un gène de chaque paire de gènes la bulle d'aide d'un gène montre quelles compétences ont influé une paire de gènes peut exprimer dominance complète seul le gène au dessus de la paire est actif comme les yeux j'aurai ici de menace incomplète les deux gènes se mélangent comme la fourrure de dominance les deux gènes s'expriment séparément les pattes et pattes à l'arrière ah non la patte de coureur et patale ab et bien du coup je vois pas trop comment distinguer la différence entre cela et cela les mutations mute la future progéniture d'un animal texte n'est un gène à faire muter ah du coup c'est comme ça qu'on peut permettre de faire un peu évoluer la race pour chaque animal à deux encoches de mutation les mutations n'affectent pas l'animal lui-même elle affecte la descendance de l'animal en lui donnant une chance d'exprimer le gène sélectionné la confirmation d'une mutation est irréversible donc par exemple est-ce que je peux lui dire lol pas handicapé mais c'est pas ouf je peux lui dire des cornes lors des cornes noires valide et on va lui mettre pas d'albinisme on veut pas qu'ils soient albinos hop voilà les informations additionnelles à propos de l'animal peut s'est trouvé sur le dans le coin en bas à gauche rendre l'animal défini qui mange la nourriture se fait rare les animaux alpha peuvent exilés les animaux oméga problèmes de statut sont affichés à côté durant la traduction un peu merdique 1 ok donc en bas à gauche là le rang de l'animal ah oui on peut choisir alpha hélas et oméga et là c'est bêta c'est quoi l'ordre les bêta ils ont quoi par rapport aux autres en fait tu peux avoir une vue d'ensemble de ton groupe dans l'arc généalogique ça je suppose donc là on voit il ya elle et adam le cliquer dessus ouais on peut avoir les infos comme ça hier qu'ils eurent non ouais qu'ils n'ont pierre qui relure très bien ailleurs du coup on peut voir les gènes de chacun parfait c'est la fin du tuto ton histoire commence vraiment très bien elle commence là je veux dire avec ces personnages là parce que du coup ça serait pas intéressant de faire une mission en bac à sable bêta oméga oméga bêta alpha comme disait le poète yes on peut ouvrir la noix c'est de la nourriture en rachet parce que vous pouvez préférer mais est-ce que c'est mieux de faire une partie en en racine et c'est de creuser le sol peu de chance d'y arriver du haut à il est nul mais ouais je sais pas qu'est ce que qu'est ce que vous préférez partie en bac à sable ou ah bah toi par exemple tu peux non tu es trop jeune pour ça donc toi tu peux prendre la noix tu peux prendre un autre coco on choque pas mal de bouffe hein on se met y en bas ah j'ai du matériel pour faire un nid bien intéressant lui il est nul encore et en termes de vieillesse oh t'es qui toi je vais te laisser je commence à battiller bien salut drone fax eh mais il est parti et lui là bas pour lui péter les dents bannir de la tribu ah ouais d'accord il peut bannir sa mère bah yes ok on peut attaquer le rabile je vais le défoncer ah non il est là et donc là je les voilà on récupère des tas de viande alors c'est très très bien tu peux venir là tu peux venir là ok il n'y a plus qu'à attendre le popa et récupérer des tas de viande ah du coup il y avait deux 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 lapins c'est pas le même du coup je vais là et on peut partir vers la prochaine il salut achara on joue avec la génétique donc on peut essayer de nager aussi c'est ça on va pas faire non plus de ah ok il n'y a pas de problème ici eh bien toi venir là tu vas récupérer de la bouffe aussi venir là débarrasser ça tu vas venir là oh un nid très bien pas de la bouffe encore pas d'onf on a beaucoup de bouffe non c'était quoi ça je n'arrive pas à choper des trucs pour faire un nom qu'est ce la noix je vais là secouer des trucs il peut se réaccoupler avec eve mais j'ai pas pas de quoi faire à un nid donc c'est chiant à 4 c'est un début je regardais un petit peu la tronche de ville où il ya pas mal de choses en fait on est parce que elle est elle est douée pour ça qu'elle est déjà elle est déjà vieillie enfin commence un peu à vieillir alors là je peux récupérer des fruits on est content détruire le buisson à b non ah oui nice beaucoup de loot ah je suis à 8 on va bientôt faire un petit frère ou petite sœur salutista ah et là j'ai deux choix gauche ou droite je suis plus proche de la gauche donc on partira par là il faudrait juste voilà des petits morceaux de plantes là ça serait parfait mais qu'est ce que c'est que ce jeu c'est niche c'est un jeu de niche c'est un jeu du mantelie ah c'est bon là normalement ah elle veut plus copuler l'énergie très simple donc ouais c'est un jeu du humble choice et voilà je le teste 30 minutes du coup elle peut plus elle ne peut plus copuler comment ça on partira de part du coup oh oula oh je peux le faire rejoindre dans ma tribu tiens ah il est moche ah qu'il est moche je veux pas de ça dans mon arc généalogique ah qu'il est laid mais bon pour l'instant je peux vraiment ah il peut creuser ok yes en vrai il a des bonnes caractéristiques allez copule toi t'es bien ouais t'es une femme vas-y copule ah mais du coup là il faut faire un nid bon j'espère qu'elle va pas trop m'en vouloir en même temps fallait être féconde féconde ah mais non mais je suis bête c'est elle Eve ça c'est son fils c'est pour ça que vous pouvez pas copuler évidemment il est moche certes mais il sait faire des choses exactement et moi non plus je connaissais pas le jeu c'est la découverte ok et boum j'ai un petit c'est quoi le but de ce jeu pose pas de questions et ça ira en vrai c'est comme sport parce que tu connais et le but c'est juste de faire des bêtises génétiques on va te dire euh est-ce que je peux bouger le petit oui regardez-moi ça on dirait une hyène moche de du roi lion ah elle est ah il est laid ah il est laid et c'est un mâle et ça ça m'emmerde parce qu'en vrai j'aurais bien besoin d'une femelle pour que le fiston là il il puisse faire des faire des trucs ami écoutez je vais me mettre là parce que de toute façon on récupère des trucs et voilà toi tu détruis le nid pour récupérer les ressources oh putain presque fou tu vas là et du coup prochain tour on va à gauche oula non un copain tiens toi va voir le copain c'est un c'est quoi c'est un mâle mais bon merci salut copain vas-y viens là écoute c'est bon on peut partir à l'île d'après pour faire quoi de la génétique on fait évoluer nos chiens par contre en vrai il y aura un problème de bouffe au bout d'un moment mais je me dis les plus vieux vont mourir aussi hop il a fait ses trois actions c'est nice oh là là le singe à quatre culs comme dans ce parc ok alors attendez du coup j'ai deux femelles le fiston il va canne ah non mais non il me manque des il me manque des trucs attendez je veux que le fiston il canne la la mère du chien moche bon alors est-ce qu'il peut canne sa mère c'est pour la science bien évidemment on est trop loin vas-y canne l'amende de ton père bien on peut pas parce que du coup il faut faire un nid aussi pas d'accord je crois allez fais pas ta pute ah ils veulent pas ils veulent pas c'est pas grave hop on gagne de la viande c'est parfait on va essayer de gratter des ressources à droite à gauche oh là les chiens bon le chien moche au moins il est utile je vais me faire un café je re ok d'accord merci pour ce point l'or à South Park oh Eve est morte ah merde ça veut dire que Adam est bientôt mort aussi vite allez Ken et toi tu fais un nom aïe 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 coup dur j'ai beaucoup trop de mal à elle elle peut hop bon Adam est mort mais au moins ça c'est fait ah bah lui il est mignon ça prie prie bah lui il est presque mort aussi nul ok ouais du coup lui il peut rien faire donc là elle est morte ah non ah non elle elle a une longue longévité mais vraiment lui lui c'est plus pour longtemps vraiment plus pour très longtemps le gosse on va venir là on essaye de choper des feuillages mais ça ne veut pas voilà voilà il est mort on détruit le nid c'est parfait on va essayer d'avancer il y a un truc que j'ai pas fait j'ai pas fait des mutations j'aurais dû genre avoir déjà un vrai museau voilà déjà hop un vrai museau pour être joli et actuellement c'est quoi ses compétences euh non ses gènes il y a des pattes pattes de coureur peut-être pour creuser peut-être pour creuser c'est intéressant et moi j'ai envie d'avoir des cornes désolé on va essayer de partir sur la gauche encore une fois c'est quoi ce bruit oh méisme ah mais c'est aussi un animal presque mort ça enfin je vais pas me faire attaquer ah bah c'est pas super un animal mort un animal mort ah génial bon est-ce que tu veux pas coucher avec eux oui nice oh les deux ils ont des chances d'avoir des cornes comme ça c'est cool lui il va essayer d'avancer pourquoi pas de creuser il a pas réussi plus en vrai j'y étais un peu yolo parce que j'avais pas fait gaffe si j'avais de quoi faire un nom ah il est malade lui merde oh et le petit il avait des chances d'avoir des cornes noires ou rouges et là il a rien mais peut-être qu'elles vont pousser après je pense que c'est ma plus belle création celui-là et c'est une femelle parfait oh yes des racines de casser le nid c'est bien je recycle les nids à chaque fois forme de bouffe on perd 5 à chaque fois mais c'est logique toi tu vas avancer toi tu vas récupérer ici de la bouffe tu rejoindras après à lui il a vraiment un air à bête ah mais lui il va mourir dommage voilà il aura pas connu son père longtemps lui c'est quoi ça ah là c'était les différentes phases du tuto ah et c'est la fin de la demi-heure d'essai alors j'aimerais juste au moins voir putain mais il a pas de cornes juste voir s'il y a des environnements différents et tester juste le mode sandbox voir ce qu'il y a de possible au début mais non mais c'est elle qui devrait avoir des cordes elle aussi non lui et elle je me déplace juste je fais de la place je pense qu'il faudrait encore quelques quelques évolutions pour avoir les cornes même ils se ressemblent presque tous je dis ils ont tous la même tronche là plus ou moins il y en a un moche elle ça fait style femelle et lui style mâle et là il ya la maman moche revista du coup là si je dis lol je vais sur l'autre île parce que là on voyait que les îles grossissaient mais est-ce qu'elle change aussi un petit peu ah pas tant que ça ah et on peut déjà directement partir là à gauche lol en bouche ah merde c'était pas les mêmes trucs de fleurs à badon ok bon ça donne un peu une idée 1 et du coup j'ai juste envie de revenir au menu principal pour tester aucune nouvelle partie en mode bac à sable et il tueuse machin et tout à envoyer différents différents types prairie paisible une île de taille moyenne à non d'accord mélange d'herbes il des baleines à ça peut être par un mètre mode bac à sable ah oui d'accord ok vraiment paramétrer plein de trucs différents et si je fais ok on part avec quoi au début quand même le petit chien ou est-ce qu'on a un truc random parce que là il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de allez on commence quand même avec des petits chiens mais qui sont quand même différents et bien ils peuvent s'accoupler machin il ya plusieurs environnements quand même ok bon c'est le petit test de niche un jeu qui peut être sympa si on commence vraiment à partir dans des croisements un peu bizarre on peut faire des trucs volants on peut faire des trucs qui nage il ya beaucoup de possibilités je pense un c'est c'est rigolo mais par là tu peux pas changer la race de départ regardez bac à sable paramètres paramètres de gènes ouais si on peut choisir qu'on peut choisir les jeunes de départ un an gène interdit et on peut interdire des gènes et après ça prend des trucs au pif montrer les animaux disponibles à regarder ça avec un bec de d'ornithorynque à un chat un bouc trop on va attendre on retire tout il ya rien d'interdit guerre alors là c'est moche ouais un genre de tapir dalmatien un genre de chat hérisson lapin hérisson je suis pas un truc avec des cornes de démon alors ça c'est clairement un un requin mammifère ouais alors lui est très moche mais regardez il a une aile à ça il ya moyen de faire vraiment des trucs bizarres et les trucs pour survivre tu sais pas trop comment ça va se passer et lui il est marrant avec son bec mais ça peut être si du coup il ya moyen d'avoir un truc et on peut choisir directement parce que du coup il ya moyen d'avoir rire m'a camé devant my bad voilà du coup il ya moyen d'avoir des je pense genre par exemple voilà il ya moyen d'avoir par exemple un genre d'oiseau avec des pics dans le dos ou des trucs dans le genre la banque c'est envoyé il y avait les pattes palmées non parce qu'il peut avoir des pattes différentes c'est de retrouver un avec une aile possible regardez moi ça un lapin cochon allez une aile à ta pute et où la elle regardez et toujours ton petit vers ce qui dansa oui oui ouais bon c'est bon ok mais du coup du coup il ya pas mal de possibilités c'est rigolo donc pour ceux qui ont bien aimé sport par exemple je pense à moyen de le faire des trucs et on peut en plus en partie bac à ça on peut se faire des conditions de victoire ce qui est assez rare parce que généralement le truc chiant que les bacs à sable c'est que il n'y a rien de il n'y a pas de il n'y a pas de deux buts en fait il n'y a pas de fin là il ya moins de faire une partie bac à sable avec une fin donc c'est intéressant bref on va s'arrêter là pour ce test un jeu qui est rigolo pense il ya moyen de je pense j'ai rejouerait juste pour voir un peu les possibilités et voir ce qui est possible c'était marrant d'ailleurs évidemment je tiens à rappeler que mon lien le parrainage est en dessous si ça vous intéresse de prendre le monthly c'est parti